Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo sur Kerbal Space Programme 2. On était en orbite et j'aimerais vérifier si on a assez de carburant dans ce tout petit étage pour aller jusqu'à la lune. Alors je suis pratiquement sûr que non, on ne doit pas avoir assez. Mais j'aimerais voir un petit peu comment fonctionne le jeu si on souhaite aller jusqu'à la lune. Alors je vais sélectionner la mune. Alors visiblement ça ne fonctionne pas tout à fait comme dans le premier jeu. Ah si, mune 7 target. Très bien. Il va m'indiquer les nœuds de ma trajectoire. C'est à dire à quel moment ma trajectoire croise le plan de la trajectoire de mon objectif, donc de la mune. Et quelle correction je dois faire sur l'angle d'intelinaison de mon orbite pour aller jusqu'à la mune. Donc pour le moment, il va falloir que j'attende qu'on soit à ce moment là. Et ici il faudra s'orienter, si j'ai bien compris, vers le bas. Voilà. Alors, on va créer un plan de manœuvre. Ce qui est une chose que je n'ai pas encore faite ici. Donc vous voyez, on a un tutoriel. Alors cette fois-ci, pour le moment, les tutoriels sont uniquement en anglais dans ce jeu. Apparemment, ça doit fonctionner comme ça fonctionnait dans Carbass Face Programme 1. Donc on vous précise qu'un plan de manœuvre est en fait une prédiction d'un trajectoire. Et que ça va être utilisé comme un guide pour effectuer la manœuvre suivante. Très bien. On peut en apprendre plus au Training Center, donc au centre d'entraînement, sur le simulateur qu'on a vu dans le premier épisode. Et il y a un tutoriel particulier sur ces notions. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir un plan de manœuvre qui va corriger notre inclinaison comme ceci. Donc là, normalement, j'ai prévu la manœuvre qu'il faut pour... corriger l'inclinaison de mon orbite correctement. Alors, je vais vérifier sur la nave ball s'il m'indique la direction de mon nœud de manœuvre. Oui, apparemment, la petite croix blanche ici, c'est la direction dans laquelle je dois pointer ma fusée pour réaliser la manœuvre. Est-ce qu'il m'indique quand est-ce que la manœuvre démarrera ? Dans 10 minutes et 47 secondes. Changeons de vue. Revenons dans la vue... du vaisseau. Regardez, on voit les montagnes qui sont éclairées par le soleil couchant. Alors, pourquoi est-ce qu'elles prennent cette teinte vert sombre ? Je ne sais pas. Et je pense qu'on va utiliser pour une fois un petit peu l'avance rapide. Donc là, j'utilise l'avance rapide de la simulation pour me rapprocher de mon nœud de manœuvre. Voilà, je me remets à vitesse réelle. Non, un petit peu... Allez, on se rapproche encore. Il reste une minute. 30 secondes. Alors, je ne vois pas très bien pendant combien de temps il faudra que je brûle du carburant. Apparemment, pas très longtemps. Donc, on déclenchera vraiment pile au moment prévu. Ou peut-être une seconde avant. Et tout doucement. 5 4 3 2 1 Par contre, là, je ne sais pas du tout si on a corrigé comme il fallait. Non, apparemment, il ne m'a pas vraiment dit de m'arrêter quand il fallait. Donc, on va corriger à nouveau. Non, ça ne va pas du tout, là. Non, mais là, c'est... Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je ne suis pas encore familiarisé avec les commandes du jeu. Allez, on corrige à nouveau l'inclinaison. Voyons voir mon apohabside. Retirons ce nœud de manœuvre. J'ai l'impression que j'ai fait des bêtises. Il va s'agir, encore une fois, de corriger mon inclinaison un petit peu plus tard. Alors, pour le moment, les nœuds de manœuvre, apparemment, je ne sais pas très bien m'en servir dans ce jeu-là. Bon. Utilisons la simulation. On va y aller manuellement. Wow ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je mets en pause. Apparemment, il y a un conflit... Ah, d'accord, je comprends ce qui a dû se passer. Ok. Il y a un raccourci. Pour le moment, oui, quand j'ai changé les commandes du jeu, j'ai dû... J'ai dû faire une erreur. J'ai dû lui dire, comme raccourci pour ralentir la simulation, quelque chose qui était déjà attribué à revenir à la vue du vol. Alors, on va donc utiliser les commandes à la souris. Et... Non, alors, apparemment, je me trompe complètement de direction. Vite. Bien, là, on est à peu près dans le bon plan. Maintenant, il va s'agir d'aller vers la mune. La mune est ici. Il faudra que j'avance de façon à aller vers elle. Ici. On va vérifier si... Ça correspond. Il me dit que je n'aurai pas assez de carburant, de toute façon. Donc, on va... Tant pis. On ne va pas aller vers la mune, puisqu'on ne peut pas. On va juste revenir sur Kerbine. Donc là, j'étais uniquement en train de... Je voulais voir s'il était possible d'aller sur la mune. Je n'ai clairement pas assez de carburant pour le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste revenir sur Kerbine. Et puis, je vous laisserai découvrir le jeu par vous-même. Là, c'était uniquement une découverte du jeu. Ce qu'on a vu dans cette découverte, c'est que le jeu ressemble beaucoup à Kerbine Space Programme 1 dans le principe de jeu, dans les commandes. Il y a ce qui est vraiment nouveau. Il y a un tutoriel qui va vous permettre de découvrir le jeu petit à petit. Le défaut, c'est que ce tutoriel, pour le moment, est seulement en anglais. A vous de voir si vous souhaitez découvrir ce jeu petit à petit avec ce tutoriel en anglais. Ou si vous préférez attendre que le jeu soit plus évolué et été totalement traduit en français. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Vous avez vu que j'ai sélectionné la langue française. Et rien dans ce qu'on a vu n'était traduit en français. Absolument tout est encore en anglais dans le jeu. Donc, c'est un jeu qui est en accès anticipé. Il ne faut pas s'attendre à acheter immédiatement un jeu complet lorsqu'on achète un Kerbine Space Programme 2. Il faut être un petit peu tolérant lorsqu'on achète un jeu en accès anticipé. Et le but pour les développeurs du jeu est d'avoir un retour des utilisateurs pour développer quelque chose qui soit plus adapté à ce que voudront les utilisateurs au fur et à mesure. Le jeu Kerbine Space Programme 1 a été pendant très longtemps en accès anticipé. Et s'il a acquis la popularité qu'il a eue, c'est justement en grande partie grâce à cela. Grâce au fait que la première équipe de développement avait vraiment beaucoup pris en compte les retours des utilisateurs. Donc, à vous de voir si vous êtes d'accord avec cette philosophie de l'accès anticipé ou si vous préférez avoir un jeu complet. Pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez le jeu, il n'est pas encore complet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais orienter ma fusée dans la direction opposée à sa vitesse. Comme ceci. Et En utilisant la carte M'arranger pour avoir une trajectoire qui me ramène sur Kerbine. C'est-à-dire, si on est comme dans le premier jeu, il suffira que je vise une altitude en dessous des 30 000 mètres d'altitude. Et ensuite, les frottements devraient suffire à me ralentir pour revenir au sol. Alors, on va sélectionner ceci et puis je lui dis d'orienter le vaisseau dans la direction opposée à la vitesse. On revient dans la vue vaisseau. Et je lâche cet étage. On va accélérer la simulation jusqu'à ce qu'on soit à une altitude plus faible. Après quoi, je remettrai la simulation en mode lent. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on ira sur la mule. Peut-être un jour, je ferai une vidéo pour vous montrer si on va sur la mule dans Kerbine Space Programme 2 ou pas. Encore une fois, oui, je vais m'expliquer un petit peu sur pourquoi j'ai arrêté le let's play de Kerbine Space Programme 1 qui était en cours. Le problème, c'est que ce que je voulais faire dans un premier temps était un let's play scientifique. Où je montrais peu à peu tout ce qu'il y a à savoir en physique pour maîtriser ce jeu. Et donc, introduire des notions de physique, d'histoire des sciences en utilisant Kerbine Space Programme comme support pédagogique. Et j'ai eu l'impression de faire un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer à travers ce let's play. Ça n'avait plus vraiment d'intérêt de continuer. Je comptais cependant vous faire découvrir le deuxième volet de Kerbine Space Programme puisqu'il vient de sortir. Alors vous trouverez sans doute sur YouTube et peut-être ailleurs sur le web, sur Twitch sans doute, beaucoup de gens qui jouent à ce jeu puisqu'il vient de sortir. Et qui jouent peut-être avec plus de maîtrise ou plus de savoir-faire en fait de communication que je ne laissais le faire autour d'un jeu vidéo. Mais il me semblait que c'était logique vu que j'ai parlé de Kerbine Space Programme 2 dès les toutes premières vidéos de ma chaîne que je vous fasse découvrir ce jeu pratiquement en même temps que sa sortie. Alors J'accélère la simulation jusqu'à ce qu'on soit dans l'atmosphère ou presque. Oups ! Pas trop. Là on est dans l'atmosphère, j'ai accéléré la simulation pour qu'on ait un aperçu de ce qui est en train de se passer. Je ne vois aucune flamme apparaître. Je vais remettre la simulation en vitesse normale. On va regarder sur la carte ce qui arrive à ma trajectoire. Effectivement mon Périapside est en train de diminuer. Oui on a déjà une trajectoire je pense qui va nous amener au sol. Alors non pas encore mais d'ici peu de temps puisque vous voyez que l'altitude de ma Périapside continue à diminuer. Alors par contre je suis un petit peu déçu, on voyait des nuages dans le début de l'introduction du jeu et une fois que le jeu est lancé il n'y a aucun nuage. Il y a une simulation de l'atmosphère qui est belle. On voit le limpe de l'atmosphère, on voit l'ombre de la terre sur le limpe de l'atmosphère. Je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas la simulation des nuages pendant le jeu. Je pensais vraiment qu'on l'aurait vu que c'était là dans la simulation avant le lancement. mais peut-être simplement que la météo à ce moment-là du jeu fait qu'il n'y a pas de nuages. Je ne sais pas si... Il me semble que ça devrait être simulé dans Carbal Space Programme 2 à un moment ou à un autre. C'était un des apports qui était attendu dans cette nouvelle version du jeu. Donc là, je vais arriver à un endroit où il fait nuit. Pour le moment, mon vaisseau est encore éclairé par le soleil mais vous voyez que le soleil va bientôt passer derrière l'horizon et on va se retrouver dans le noir complet. Alors, il ne faudra pas que j'oublie d'ouvrir mes parachutes cette fois-ci. Je vais quand même vérifier à quelle altitude ils sont censés se déployer. et on ne le dit pas. Bon, je pense que quand on sera à 10 000 mètres d'altitude j'ouvrirai mes parachutes. Pour le moment, l'altimètre ne me semble pas paniquer. Et ça y est, il fait nuit. Il y a juste la lueur du crépuscule qui nous éclaire. Et bientôt seulement la lumière des étoiles lointaines. On est à 35 000 mètres du sol. 34 000 mètres. Notre vitesse diminue, ce qui veut dire qu'on frotte sur l'air. Là, je pense qu'il est en train de nous dire que notre référentiel maintenant a changé. Et la vitesse est calculée par rapport au sol. On va à une très grande vitesse mais on est ralenti. 28 000 mètres du sol. 27 000 mètres. Quand on sera à 10 000 mètres, je déclencherai des parachutes. la vitesse est la vitesse de la vitesse de la distance. 7 000 mètres. La conception sonore du jeu est vraiment magnifique, j'ai vraiment l'impression que la musique évolue en fonction de ce qui est en train de se passer à l'écran, un petit peu comme c'était dans le cas dans le très beau jeu Journey, c'est quelque chose qui est parfaitement adapté à ce jeu, on est très bientôt à 10 000 mètres d'altitude, allez on ouvre les parachutes, j'espère que c'est pas trop tard, est-ce qu'ils vont s'ouvrir automatiquement, normalement à 4000 mètres d'altitude ils devraient s'ouvrir si c'est comme dans le premier jeu, Ah, il s'ouvre pas, si on attend d'être à 1000 mètres, je crains qu'on arrive un petit peu vite là, Ah c'est bon, il s'ouvre, donc c'est à 1000 mètres d'altitude qui vont s'ouvrir automatiquement, Regardez, dans la mer on a ces petites taches blanches, qui correspondent à des vagues, on a les bruits du parachute, Je vais retirer le contrôle des trajectoires qui est tout à fait utile, On descend à 6 mètres par seconde, on est encore à 300 mètres du sol, Donc il nous faudra encore quelques, à peu près une minute, je pense un peu moins d'une minute, avant de toucher le sol, Alors quand j'y touchais le sol, avant d'arriver en mer, Et cette fois-ci, Gebedia va survivre, contrairement à ce qui s'était passé dans la première vidéo. Et ça y est, on est arrivé en mer, ah, il n'y a pas de simulation du parachute, Donc là, de ce point de vue là, il n'y a pas vraiment d'amélioration par rapport au premier volet du jeu. Alors comment est-ce qu'on récupère le vaisseau ? Il doit y avoir un moyen, Alors il doit y avoir un moyen de récupérer le vaisseau ? Flight report, C'est pas ici, Alors comment récupérer le vaisseau ? Est-ce que... Recover vessel, ok d'accord, donc c'est dans le menu en haut à gauche, Récupérer le vaisseau, confirmer, très bien. Bien, alors c'est la fin de cette découverte de Carbalspace Programme 2, J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je le répète, le jeu est en accès anticipé, Il ne faut pas s'attendre à un jeu qui soit encore complet, Qui soit au niveau de ce qu'on peut attendre d'un jeu terminé. Le but d'un accès anticipé, c'est de faire découvrir un jeu, Justement avant qu'il soit terminé, Pour attendre les réponses des utilisateurs. Ceci dit, comme vous l'avez vu, c'est déjà un jeu qui fonctionne, Avec lequel on peut effectivement jouer, Avec lequel on peut effectivement réaliser des choses nouvelles. Je pense que je vais continuer un petit peu, Allez, on va faire une quatrième vidéo de découverte du jeu, Où cette fois-ci, je vais essayer de vous montrer un petit peu Ce que je ne vous ai pas montré dans ces trois premières vidéos. Ce qu'on a vu pour le moment, c'est un petit peu le tutoriel, Un petit peu de gameplay, donc de jeu lui-même, Et puis, ce qu'on n'a pas fait, c'est de découvrir un petit peu Ce qu'il y a d'autres, les autres aspects du jeu. Et je pense que c'est ce qu'on va faire dans la quatrième vidéo. Merci. 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 Merci.